Le polémiste louerait des espaces en mentant sur le spectacle et en informant les spectateurs qu'à la dernière minute par SMS. Abaka, un centre culturel à Roubaix et une salle privée de réception à Armentière expliquent avoir loué, ce week-end, leurs espaces à une marque de cosmétiques et non allumoristes condamnés pour antisémitisme. Content de son tour, le polémiste prépare une récidive à l'île. Un tour de passe-passe soigneusement orchestré. Dieu donnait ses produits samedi dans un centre culturel, La Condition publique, à Roubaix, Nord. Pour avoir accès à la salle, l'humoriste controversé se serait fait passer pour une marque de cosmétiques qui voulait présenter ses produits. Une manœuvre similaire a été menée lors d'une représentation, ce dimanche, dans une salle privée à Armentière, Nord. Fier de la réussite de son stratagème, le polémiste annonce son retour à l'île sur sa page Facebook qu'il a sorti d'une quenelle accablante. Lire aussi, moins l'annulation du spectacle de Dieu donné à Marseille est suspendu par la justice. L'établissement, La Condition publique, a privatisé sa salle de spectacle, samedi 27 janvier. Dans le cadre d'un lancement défini d'une marque de cosmétiques, explique dans un communiqué commun Jean-Christophe Levasseur, directeur de cet établissement public de coopération culturelle, et Frédéric Minard, son président et adjoint à la culture de Roubaix. À partir de 17h30, de nombreuses personnes se sont présentées pour un spectacle de Dieu donné dans cette ancienne friche textile urbaisienne transformée en espace socio-culturel. Comprenant avec une totale surprise la supercherie, nous avons alors fermé l'établissement. Poursuivent-ils ? La direction a finalement décédé de ne pas annuler les spectacles pour garantir la sécurité des personnes et du quartier, et pour ne pas participer à la stratégie évidente de victimisation de Dieu donné. Contactés, par nos soins, ils n'ont d'ailleurs pas voulu répondre à nos questions. En aucune manière, la condition publique n'aurait programmé le spectacle de Dieu donné Jean-Christophe Levasseur et Frédéric Minard, un spectacle en quatre minutes ou presque, annoncé nulle part, comme l'a révélé des samedis soir un journaliste de la Voix du Nord sur Twitter. Environ 1200 personnes ont assisté à deux représentations du polémiste, habitué des tribunaux et condamné à de multiples reprises pour ces sorties. Antisémite, selon un des comptes de la condition publique, un espace où s'était rendu Emmanuel Macron, à l'automne. En aucune manière la condition publique n'aurait programmé le spectacle de Dieu donné, insistent Jean-Christophe Levasseur et Frédéric Minard, qui examinent les options de recours devant le préjudice évident subi. Un scénario identique à Armentière, même scénario le lendemain. Dimanche vers 20h, des centaines de spectateurs faisaient la queue pour entrer dans une salle privée de réception de la chapelle d'Armentière. « Je me suis fait avoir, pourtant on a été vigilants », a résumé Michael Descherf, le gérant, qui a découvert qu'il s'agissait de Dieu donné au moment de la première représentation. « À 18h00, on a signé avec une agence parisienne. On a vérifié si elle existait. Son chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de problème de paiement », a-t-il raconté, expliquant, que l'intermédiaire en question, qui l'a démarché une semaine plus tôt, avait parlé d'un atelier, théâtre et de vente de produits cosmétiques. « Un sous-événement selon son avocat pour Jacques Verdier, l'un des avocats de Dieu donné Mbala Mbala, c'est un sous-événement. La société de production, production de la plume, loue des salles en France, plusieurs dizaines chaque année, je ne vois pas trop l'intérêt pour elle d'aller se recommander d'une société de cosmétiques », a-t-il déclaré. Dimanche, sur le site officiel de réservation du polémiste, le lieu exact des spectacles n'était pas précisé. Il a été transmis par SMS au spectateur dans l'après-midi.